bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui sur nintendo switch pour le l'esprit découverte de my universe doctors and nurse il vient d'arriver de débarquer sur l'e-shop mais également en version physique et du coup ben il me tarde de le découvrir et bon on y va tout de suite nouvelle partie comme vous savez maintenant c'est une série que j'adore il ya plein d'univers qui sont ils sont au coeur des intrigues de chaque chaque jeu et je trouve ça toujours génial alors comment changer de personnage dans ce jeu vous jouez le rôle du médecin et de l'infirmière vous pouvez passer librement de l'un à l'autre attention certaines tâches ne peuvent être fait qu'accompli ne peuvent être qu accompli que par l'un de vos personnages donc gâchette gauche le médecin et gâchette droite l'infirmière alors on va faire un médecin alors coupe de cheveux on a que tes trois là pour l'instant on va peut-être faire un monsieur du coin sans lunettes avec lunettes sans lunettes sans lunettes et l'infirmière j'aime bien la voix celle ci on veut lui garder ça c'est parti as-tu vraiment fini les personnages ne peuvent pas être modifié pendant la partie oui oui j'ai fini je vous avoue que j'ai vraiment hâte de le découvrir jour 1 ça se présente un petit peu comme dans pet clinique qui était génial franchement j'avais adoré mon premier jour alors on a le médecin qui rentre l'infirmière qui fait je sais pas quoi dehors attendez je vais monter un peu le son du jeu je suis tellement stressé moi aussi bonjour je suis le docteur davis je suis l'infirmière alex enchanté pareil alors qu'est ce qui vous inquiète par où commencer c'est le premier jour de mon premier emploi dans une nouvelle ville mon coeur bat la chamade ne vous inquiétez pas j'ai grandi dans cette jolie ville en général nous sommes plutôt sympathique merci cela m'aide attendez que voulez vous dire par en général enfin devinez quoi c'est mon premier poste à moi aussi essayons de faire bonne impression aujourd'hui oula bonjour je suis madame léonore l'infirmière en chef vous devez être la nouvelle infirmière et le nouveau docteur étudiant je suis heureuse que vous veniez achever votre formation médicale chez nous bonjour à tous bonjour on a quelqu'un qui a beau beau le ventre bonjour bonjour tout le monde ah les nouveaux étudiants écoutez moi vous qui êtes nouveau ici bienvenue dans l'hôpital saint valais je suis le docteur carlson le docteur en chef je suis responsable des étudiants comme vous et voici ma tortue snappy nous enquêtons pour savoir pourquoi certaines machines sont actuellement cassés c'est ma tortue ah oui tortue avec tout ce qui se passe dernièrement je n'ai pas beaucoup de temps pour vous aujourd'hui pour votre premier jour allons-y doucement vous aurez chacun des tâches simples pour à réaliser commencez par découvrir l'hôpital en attendant que votre premier patient arrive alors on a la salle d'attente je sais pas si on peut avoir autant de monde que ça partout mais elle se présente comme pet clinique je pense avec des niveaux à atteindre on a différentes salles de soins je pense regarder un patient vient d'arriver les patients doivent être examinés par un docteur dans la salle d'examen vous devez vous y rendre alors où est ce que c'est une flèche ça va voilà la porte je suis coincé je suis dehors en fait on va essayer de trouver comment on rentre là dedans par là je crois ok alors moi je vais de l'autre côté bonjour je suis le docteur davis bonjour je ne vous ai encore jamais vu à l'hôpital n'est ce pas vous êtes mon premier patient ah vous voulez dire aujourd'hui non je veux dire le tout premier c'est mon premier jour cela ne fait rien premièrement dites moi comment vous vous sentez puis vous a puis je vais ajouter vos symptômes à votre examen médical tout à l'heure je comparerai vos symptômes avec un manuel médical pour voir à quelle maladie il correspond ce qui est très rassurant on fait ça chez le docteur je me barre comment jouer bilan médical écoute de quoi se plaît le patient et trouve ce qui le préoccupe examine ses plaintes attentivement pour sélectionner une phrase donc avec le joystick oui et a pour noter le symptôme mon parfum de glace préféré la vanille j'ai le nez qui coule lorsque je prends une grande inspiration j'ai mal à la gorge alors le je pense que celui là on s'en fiche et on va prendre celui là alors manuel médical maintenant ça me dit quoi on a rhume donc vous voyez que dans rhume on voit les petits symboles dans les symptômes on a le nez mais on n'a pas le mal de gorge dans réaction allergique pardon on passe dans rhume on a les deux là voilà intoxication alimentaire grippe blessure moyenne migraine blessure légère objet avalé éruption cutanée du coup on allait bien les deux symboles sur rhume on peut choisir ne vous inquiétez pas on dirait que c'est un simple rhume et je vais confirmer moi je dois faire constif je dois confirmer mon diagnostic pardon nous voulons nous assurer qu'il n'y a rien de plus grave comme une pneumonie d'accord j'imagine que c'est ce qui arrive quand on passe la soirée à chanter sous la pluie ne vous inquiétez pas vous vous sentirez mieux on n'a rien de temps bon c'est fini je vous retrouve dans le service pour un examen au stéthoscope j'ai pas compris pourquoi j'ai rien j'ai trop lente peut-être bon c'est pas grave et bien regardez moi qui est là mon rival de toujours à l'université que faites-vous là et dan pierce je viens de commencer mon internat à l'hôpital saint-valet on dirait que je n'arrive pas à me débarrasser de vous peu importe le meilleur étudiant cette année ce sera moi et danse pierce oh je vous dérange peut-être chef non ne vous inquiétez pas nous avons terminé d'accord on dirait que vous avez déjà à fini votre tâche beau travail mais monsieur alors il est temps d'aller dans le service le patient attend un docteur alors on va re suivre la flèche je pense que la flèche est bleue quand c'est pour le docteur et elle sera verte pour l'infirmière ah ben on peut pas aller par là est ce que non c'est pas encore tout à fait par là c'est grand ah c'est là que j'allais bienvenue dans le service je vais je vais aussi utiliser le stéthoscope pour écouter les bruits étranges dans votre poitrine d'accord respirer profondément je vais examiner plusieurs zones de votre corps à la recherche de bruit d'habituel allons-y excusez moi de vous interrompre je vois que vous avez déjà commencé la procédure je suis sûre que vous vous rappelez comment utiliser le stéthoscope et je vous explique un nouveau quand même maintenant le stéthoscope j'arrive pas c'est tout ce qu'on a proposé de la zone clé du corps du patient un bruit bizarre est sûrement le signe de quelque chose d'important sélectionnez le examinez votre patient de face et de dos demandez lui de se retourner lorsque vous aurez trouvé le bruit étrange mettez fin à l'examen alors d'accord on a différentes zones j'espère que vous entendrez les bruits parce que le son du jeu j'ai un petit peu de mal à le calibrer là il ya un bruit bizarre il a un coq dans le poumon vous avez vous avez du mal à mettre votre mal de gorge et notre dégoûté qui était exact c'est un simple rhume veuillez aller à la pharmacie une infirmière sera là pour préparer vos médicaments ok à là on a réussi ou là bonjour j'ai cru entendre qu'un patient cherché une infirmière oh vous voulez dire que mon patient je l'ai envoyé à la pharmacie d'accord merci je ne suis pas au bon endroit oui mais ne vous inquiétez pas je suis perdu moi aussi c'est vrai c'est votre premier jour aussi comment ça se passe je ne suis pas sûr j'ai peur de faire des erreurs et et vous même chose j'espère que tout tout le monde m'appréciera être nouveau c'est motivant oui absolument je ne devrais pas faire attendre le patient je vais à la pharmacie à plus tard donc du coup on passe sur elle alors comment sort de là par là la madame elle a fait des tâches bizarres par terre à vous êtes là j'allais signaler votre disparition aux autorités pardon je me suis perdue j'ai fait attendre le patient je vois vous arriverez trop tard pour ce patient j'ai déjà préparé ses médicaments bonjour bonjour désolé d'être en retard ça va bien le docteur a dit que c'est un rumeau ordinaire donc pas vraiment je suis désolé mais nous pouvons faire quelque chose pour vous aider c'est vrai bon bernard voici vos médicaments merci ya-t-il autre chose oui et bien pouvez-vous me dire quand je pourrai chanter à nouveau ne vous inquiétez pas vous irez mieux dans quelques jours tant que vous prenez vos médicaments vraiment super ma chanson quotidienne de 7 heures du matin va manquer à mes voisins c'est sûr oui j'en suis sûr merci bonne journée vous aussi je crois qu'un autre patient demande une infirmière dans le service allez donc voir c'est relativement sympa j'espère juste pas trop m'emmêler entre le médecin et et l'infirmière mais ça va aller pouvez-vous m'aider j'ai un problème je crois qu'on parle de désodoration vous voulez peut-être dire déshydratation c'est ça oui le docteur m'a dit que le traitement est très simple mais je m'en souviens pas je sais ce qu'il vous faut attendez moi ici on a de la chance parce que pas moi je ramène juste à boire ok vous êtes là je vous amène de l'eau c'est tellement rafraîchissant j'espère que vous vous sentez mieux maintenant oui waouh comme quoi boire beaucoup d'eau c'est important merci d'avoir pris soin de moi à l'hôpital ce que tu as oublié de boire bang c'était quoi ça je ne sais pas ça venait du hall peut-être docteur davis peut-il voir ce qui s'est passé alors docteur j'aurais besoin d'un peu d'aide ici bien sûr que s'est-il passé je voulais acheter un autre soda mais il n'est pas sorti ce que le distributeur ne sert à rien si je n'en bois pas assez j'ai l'impression d'être bizarre c'est mauvais pour la santé de boire cette boisson sucrée toute la journée mais bon je vais essayer de l'extraire c'est coincé peut-être que je vais le secouer aussi essayez voir que faites vous oh non vous l'avez cassé avouez vous avez fait exprès non vous avez fait cela parce que vous trouvez que le soda n'est pas bon pour la santé admettez le je fais une pause et je vais me chercher un soda au marché malin avant d'être en rupture de stock docteur davis que s'est-il passé j'ai entendu l'agent d'entretien râler et juré ouais mon premier jour et je fais déjà une bêtise le distributeur a vraiment l'air en panne mais vous n'êtes pas mécanicien on fait tous des erreurs le docteur casson va être furieux après moi vous m'écoutez quoi non désolé je suis sur les nerfs en ce moment qu'avez vous dit ce n'est pas grave ce n'est qu'une machine exagérons pas un peu oui mais j'ai toujours été enfin un baron attendent de moi enfin moi aussi d'ailleurs l'échec est un luxe que je n'ai pas je n'ai jamais pu me permettre vous savez on dirait un stesse 13 permanents ça ne ça ne peut pas être bon bonjour vous deux bonjour docteur carson comment dire le distributeur je sais ce que c'est encore cassé qu'est ce qui se passe je suis navré pour cette antiquité nous avons déjà commandé à nouveau il ya quelques semaines il ya quelque chose d'autre qui me préoccupe pourquoi qu'est ce qui ne va pas vous êtes peut-être au courant qu'un patient attend un docteur vous êtes peut-être au courant qu'un patient attend qu'un docteur vient l'examiner au cabinet de médecine générale depuis un moment quoi pardon pardon j'arrive j'ai bien ce sentiment de panique qu'on ressent à travers les personnages on a besoin d'un docteur en cabinet de médecine je trouve ça relativement intéressant en fait ce méga côté panique moi c'est où le cabinet de médecine pas de porte par là si ah mais là je sors non comment je vais par là bas ma part là tout bâtiment bonjour je suis le docteur davis bonjour je suis monsieur paper enchanté comment puis je vous aider vous avez l'air assez jeune mais il a envoyé le nouveau pour faire mon contrôle et ça va je crois que c'est juste des petites allergies et bien entendu ma femme pense que c'est mortel bon parlons de vos symptômes et bien alors à nouveau la même chose bon comme d'habitude on va le j'ai oublié de donner à mon chien on oublie et on confirme ah c'est un rhume dites vous j'ai l'impression que c'est fréquent en ce moment vous n'êtes pas mon premier patient qui se diagnostique aujourd'hui je devrais peut-être téléphoner à mon gendre bernard nous sommes allés pêcher il ya quelques jours et nous voulions recommencer ce soir évidemment je ne veux pas la contaminer est-ce que je dois prendre des médicaments ou quoi c'est probable mais d'abord pour être sûr nous vous réaliser un examen qu'on va refaire le même examen on monte tout doucement au niveau et ça fait vraiment penser à pet clinique je crois que je me trompe encore une fois peut-être pas ces petits jeux zen à jouer tranquillement bien au chaud à la maison quand c'est la même chose je vous relis pas c'est la même chose ça va on nous dit qu'on agit comme un pro on va passer sur l'infirmière pas mal alors notre infirmière ah c'est pas ici m'a fait peur elle a marché tout vite derrière moi là je peux marcher vite moi ou pas non oups ah c'est là alors qu'est ce qu'on doit faire bonjour je suis l'infirmière alex enchanté alex le docteur m'a prescrit des médicaments pour mon rhume bien sûr une seconde je vous prie une pincée de ceci une pincée de cela alors mélanger les médicaments sélectionner un ingrédient et verser le dans le bol mélanger différents ingrédients et pèse précisément leur quantité ok alors il faut 4 mg de ça alors ensuite il me faut les verts là bas j'en ai mis trop non c'est bon et les bleus c'est tout bon les voilà je dois me dépêcher de rentrer chez moi je n'ai plus de mouchoir avec plaisir tenez un autre mouchoir prenez soin de vous bonne journée un peu fait ce que j'ai fait mais alors qu'est ce qu'on fait maintenant et alex vous voulez entendre parler de ma dernière réussite bonjour docteur davis vous devrez je dire docteur détruisez les tous et alex j'ai encore interrompu le spectacle d'éden ah oui c'est vrai qu'ils sont pas contents les deux là c'est presque l'heure de la fermeture je vais chercher mes affaires je n'ai pas l'effet de dire ça mais il est vraiment nul allez ne laissez pas vous abattre ne laissez pas gagner oui mais c'est vraiment épuisant je me dis que j'aurais mieux fait de rester au lit ce matin il est naturel de se sentir mal dans de telles situations mais nous devons continuer à aller de l'avant je suis triste en colère à la fois je peux soigner les blessures mais face aux sentiments voulez vous savoir ce que je fais dans ce cas là quoi je danse danser jusqu'à ce que les nuages aient disparu j'ai bien peur de ne pas pouvoir de ne pas avoir l'oreille très musicale ne vous inquiétez pas essayez le je vais montre je vais te montrer comment faire je vais vraiment faire de la danse il suffit de faire comme ceci c'est adorable madame et léonorges c'est l'heure de la fermeture on n'attend plus que vous oh pardon on arrive alors je sais pas où on doit aller exactement ah vous êtes là vous avez fait du beau travail aujourd'hui je suis fier de vous j'ai adoré aider les gens vous êtes fier de moi oui vous avez tous fait un excellent travail aujourd'hui je n'ai rien contre les quelques erreurs de débutants tout ce qui compte tout ce qui compte à lieu demain ça va être un grand jour il y aura une opération désolé de vous interrompre docteur carlson je veux juste savoir qui sera l'assistante de demain ce sera moi n'est ce pas c'est très ambitieux de votre part docteur pierce et ben d'après vos performances je vais décider lequel parmi vous travaillera comme assistant demain merci pour cette opportunité docteur carlson nous ferons de notre mieux nous verrons je dois donner à manger un snappy il devient dangereux quand il a faim alors rentrez chez vous et reposez vous premier jour de travail terminé ma première opération bonjour tout le monde on dirait que le docteur carlson est un peu en retard aujourd'hui je suis désolé pour mon retard ma tortue snappy a mangé ma clé de voiture ce matin j'ai donc dû venir à vélo bref j'espère que vous êtes bien reposé la journée va être longue un patient a besoin d'une infirmière dans le service ok on va voir si on arrive à aller jusqu'à la l'intervention l'opération voir si c'est pas trop long c'est si je me perds tout le temps bah oui je me retrouve dans la cuisine maintenant ça t'as pas là donc on a pas du temps pour y arriver parce que je serai déjà dans la mouise tout cas j'adore encore une fois bonjour infirmière je croyais bien que personne n'allait venir ça sent vraiment le renfermer dans cette pièce pardon bien sûr je peux vous ouvrir une fenêtre mais sérieux c'est quoi ce pital elle est ouverte à la fête d'accord merci vous en prie désolé d'avoir été mal poli et bien je suis un peu tendu je sais que le docteur anderson le chirurgien en chef est un génie mais je suis quand même nerveuse c'est normal d'être nerveuse mais faites comme moi vous êtes entre deux bonnes mains faites moi confiance pardon j'imagine que vous avez raison serez vous là pendant l'opération je ne crois pas mais madame éléonore et l'un des élèves médecins seront là tant de personnes c'est pour cela que je crois que vous êtes entre des bonnes mains c'est rassurant merci on a besoin d'un docteur au cabinet de médecine générale un patient attend pour voir un docteur puis j'ai à voir le merci la flèche parce que je suis perdue alors qu'est ce qu'elle a la petite dame alors oui bah c'est toujours pareil alors trois symptômes chez elle lorsque je prends une grande inspiration j'ai mal à la gorge à mon fond est très chaud je vais faire des calculs très rapidement non je ressens une grande fatigue depuis quelques temps et maintenant on va chercher du coup le symptôme alors il me faut donc une maladie où on aurait les trois ben je crois bien qu'on y est et c'est la grippe d'après vos symptômes je suis pratiquement sûr que vous avez la grippe j'ai la grippe moi mon colocataire l'avait la semaine dernière elle se transmet à travers des particules dans l'air comme une épidémie oh pas aussi grave mais oui veuillez attendre une infirmière dans le service qui va prendre votre température d'accord je comprends pourquoi j'ai qu'une étoile en fait sur mon processus puis j'entrais pas de problème il n'y a pas d'autres patients en train d'attendre d'accord je vais vous demander votre avis vous devriez demander un vrai docteur et donne je crois que vous deviez travailler dans le service c'est le travail d'une infirmière que voulez-vous dire eh bien il ya des achats importants que seul un docteur expérimenté peut réaliser et puis il ya des travaux plus manuel une infirmière ok c'est bon je vais dans le service ce n'était pas très gentil c'est la vérité maintenant excusez moi mais j'ai du travail de vrai docteur quel amourti enfin pauvre petite infirmière alors température enchanté je suis alex ça fait longtemps que j'attendais une infirmière je suis désolé puis je vous aider bien je me sens encore plus mal je crois que je suis vraiment malade je vois prenons votre température pour confirmer le diagnostic du docteur davis alors vérifier la température corporelle ok je crois quelque chose que j'ai pas compris je crois que j'ai pas compris ok ok il faut que je trouve un point et que je reste figé dessus en effet votre température est élevé cela signifie que vous souffrez vraiment de la grippe retrouvons nous dans la salle d'examen pour que je puisse vous faire une injection d'accord étudiant en médecine niveau 2 étudiant en médecine niveau 2 je sais pas où je vais et si je veux au bon endroit c'était par là qu'est ce que c'est on est prêt cori oui mais j'ai la phobie des aiguilles je vous promets qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter je vais d'abord préparer l'endroit puis vous sentirez une légère piqûre et enfin vous aurez un beau plâtre pourquoi un plâtre ok ok vas-y cori tu peux y arriver vous n'avez pas le temps de vous en rendre compte pour ce traitement tu dois faire une piqûre prépare la zone pique là doucement puis applique un pansement ah oui un pansement parce qu'un plâtre quand même alors on fait se rejoindre les joysticks en fait oh là j'ai les pansements alors ce n'était pas si dur si c'est déjà fini je commence déjà à me sentir mieux je n'ai quasiment rien remarqué mais quel talent vous faites ça depuis longtemps non c'est mon deuxième jour vous commencez tout juste oui je viens d'arriver ici tout est nouveau pour moi ce serait super du moment que vous ne piquez pas avec des aiguilles quand vous vous ennuyez je ferai de mon mieux ah nickel on va encore aller faire le tour du médecin mais du coup je pense qu'on n'aura pas le temps de faire l'opération dans cette vidéo si jamais ça vous intéresse il faudra me le dire je vais attendre quelques jours avant de continuer l'aventure comme ça si jamais vous voulez voir comment puis-je vous aider et bien la saison des murs commence juste et elles sont délicieuses cette année oui et nous nous avons pas mal des gratinures les miennes sont minuscules mais mon cher Robert en a une plus grosse enfin pourriez-vous pourriez-vous l'examiner pourrais-tu arrêter de me couper la parole ma chérie le temps de ce brave docteur est précieux mon chéri si nous suivons toute la journée notre patient devront attendre plus longtemps tu as raison mon chéri je voulais juste alors qu'en pensez-vous docteur ? oh mon dieu au secours où ils sont ? ils sont là ? enfin là non il n'y a personne mais alors veuillez décrire vos symptômes j'ai des bleus sur la peau je crois que j'ai des écrétignures ici alors blessures légères est-ce grave ? je crois qu'il s'agit de blessures légères tu vois Robert ce n'est rien de grave c'est ce que je disais ce n'était pas moi qui voulais venir à l'hôpital pour ça nous ne savons toujours pas ce qu'il y a une infection ou pas avant de nettoyer les blessures nous devrions nettoyer nous devrions réaliser un examen du corps dans le service on va finir de soigner ce cas là enlève ta chemise bien sûr faisons l'examen du corps alors comment jouer l'examen du corps découvrez ce qui ne va pas regardez les schémas mémorisez-les puis reproduisez-les ok alors violet, bleu et vert bleu foncé, vert, bleu clair bleu foncé, vert, bleu clair on va passer sur l'infirmière on va passer sur l'infirmière ah bon on est juste là c'est cool alors c'est toujours le même principe je suppose b, y, y petit pansement dinosaure sur le papy voilà bah du coup on va s'arrêter sur ce parfait ça me va très bien donc vous me direz on verra bien si on va faire si on peut faire l'opération ensemble ou pas moi je vais m'arrêter là donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette découverte moi je suis encore une fois comblée parce que j'adore ce genre de jeu c'est passionnant c'est apporté de tout le monde et voilà pour se divertir je trouve ça génial n'oubliez pas non plus de mater notre tonne de petits pouces bleus vous abonner à la chaîne notre deuxième chaîne et notre chaîne Twitch et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien à très bientôt